Est-ce que vous pouvez stabiliser le fait qu'on n'arrive pas à mettre un chiffre précis ce matin sur le coût de la pollution? Bien, c'est ça le grand défi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de villes qui demandent à Québec d'adopter ce qui était prévu dans l'ancien projet de loi. C'est d'établir une présomption de dommage. Parce que dans notre cas, on sait qu'entre 2003 et 2009, il y a eu à peu près pour 22-23 millions de contrats qui ont été donnés. Si on veut démontrer le dommage, il faut qu'on prenne chacun des contrats, un après l'autre, et qu'on s'obstine avec la partie adverse en disant qu'est-ce qui a fait que ça nous a coûté ce prix-là? Est-ce que c'est le nombre de fournisseurs présents? Est-ce que c'est la collusion? Est-ce que c'est la complexité du travail, etc., etc.? C'est difficile de démontrer le dommage. Mais on sait qu'il y en a dans la mesure où il y a un marché qui n'était pas libre et qui s'est effondré. Les prix ont baissé après cette période-là. C'est pour ça que chiffrer le coût de la collusion, c'est difficile. On a donné 22 % de contrats. Si c'est 10 %, notre coût, ça vous donne un chiffre. Si c'est 20 %, ça vous donne une idée. Mais c'est là où nous, on a de la difficulté à s'avancer sur un chiffre. Parce qu'entre autres, si ça finit en cours, puis c'est assez clair que ça pourrait finir là, je ne veux pas avoir donné un chiffre trop bas. C'est pour ça que la solution que Québec est en train d'étudier, elle est intéressante. En disant qu'il y a une présomption de dommage, on s'invite une bataille en cours et on va chercher des montants intéressants. Le projet de loi 61, l'estiment à combien ce chiffre, ce dédommagement-là? Il n'y avait pas de chiffre dans le projet de loi lui-même. Mais il y avait une volonté de s'en donner un, de donner un pourcentage. C'est-tu 10, c'est-tu 15, c'est-tu 20, je ne sais pas. Nous, on fait cet exercice-là, mais on aimerait mieux le faire dans le cadre d'un projet de loi de Québec. Parce que si Québec ne légifère pas, moi, je voudrais qu'on y aille pareil, qu'on étende des poursuites. Mais est-ce que ça va nous coûter plus cher, cette démarche-là, que l'argent qu'on va recevoir? C'est là la question qu'on se poserait. Moi, je pense que par principe, il faudrait le faire pareil. Mais la solution idéale, c'est que Québec amène cette idée-là de présomption de dommages. Donc, vous avez un chiffre. C'est-à-dire qu'on a les chiffres que vous avez vus. On a avant puis après. Après, ça plonge. Après, ça coûte moins cher. Il y a plus de fournisseurs. Les parts de marché des firmes collusionnaires tombent. À un moment donné, c'est comme assez clair qu'il se passe quelque chose de pas correct entre 2003 puis 2009. Et nous, on va faire valoir les dommages qu'on perçoit. Mais avez-vous posé la question, grosso modo, avec tous ces chiffres-là, ça nous a coûté combien? Est-ce que vous, vous avez posé cette question-là? Oui. Puis la réponse qu'on reçoit, c'est celle que je vous donne. C'est dit, c'est extrêmement complexe. Il faut prendre contrat par contrat. Ça fait que si on est obligé d'aller là, on va y aller. Mais on va investir beaucoup d'argent, de ressources, de nos services pour arriver à des montants. Puis je ne suis pas sûr qu'à la fin, on va avoir gagné tant que ça. Mais pensez-vous que le contribuable, lui, mérite qu'on lui donne un chiffre ce matin après tout le temps d'attente puis tous ces calculs-là? C'est-à-dire qu'on en a donné beaucoup, là. Vous le voyez, là. On a donné à peu près 23 millions de contrats dans cette période-là. Si ça a coûté 10 %, c'est 2,3 millions. Mais vous l'évaluez à quoi, le chiffre de l'accueil? Bien, c'est ça qu'on ne veut pas faire. On va s'en aller devant le juge. Puis c'est la loi qui va le décider de toute façon? Si la loi le décide, moi, je pense que c'est intéressant. Il y a une présomption de dommages. Mais est-ce que le gouvernement va appliquer quelque chose pour l'ensemble du Québec? Est-ce qu'il va y avoir des facteurs régionaux particuliers? Il y a des questions qui se posent, là. Mais c'est-à-dire que de dire un chiffre, là, moi, je ne voudrais pas faire... Ça ne serait même pas respectueux. Ça serait dangereux du point de vue du contribuable. Dire que ça a coûté tant, bien là, ça devient notre plafond, là. En cours, on se met à baisser parce qu'on nous amène toutes sortes d'arguments. Moi, je ne veux pas donner de chiffres pour l'instant. Ce qui est clair, puis ce qu'on démontre d'une façon limpide aujourd'hui, c'est que ça a coûté cher à Gatineau. Donc, c'est la démonstration qu'on va faire aujourd'hui, mais on savait que ça avait coûté d'argent à Gatineau. Bien, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui le savait et on n'avait jamais chiffré la chute par rapport au barème. Puis c'est quand même assez grave, là. Ça va de 20 à 30 % de chute des prix. Ça, c'est majeur. C'est un indicateur clair. Le nombre de fournisseurs a augmenté. Les parts de marché ont baissé de façon considérable des firmes collusionnaires. Pour moi, c'est toutes sortes d'éléments qui démontrent assez clairement qu'un marché libre est bien plus intéressant pour le contribuable qu'un marché fermé. Les éventuelles poursuites, est-ce qu'il faut en faire une question de principe ou une question d'économie, d'aller rechercher des coûts? Moi, je pense qu'il y a une question de principe. C'est-à-dire que, oui, on va aller chercher des coûts, mais si jamais on n'avait pas d'aide de Québec, moi, je ne sais pas ce que le conseil en déciderait, mais moi, je pense qu'il y a une question de principe. Il y a des gens qui ont ma main dans sa coche et il faut qu'ils en payent le prix. Donc, si on n'avait pas d'aide de Québec, moi, je pense qu'on devrait y aller quand même par respect pour le contribuable, même si au bout du compte, ce qu'on gagne, c'est équivaut à ce qu'on a dépensé. Pour moi, c'est important qu'on défende les institutions publiques. Est-ce que c'était plus ou moins que ce que vous aviez envisagé initialement quand vous étiez l'année passée? En fait, quand vous n'étiez pas maire, vous parliez de collusion, puis vous disiez qu'il y en avait, puis il y avait un prix à ça. Est-ce que c'est plus le chiffre que vous avez trouvé ou moins que ce que vous pensez? C'est-à-dire que je n'avais pas l'expertise ni à l'époque ni maintenant pour donner un chiffre précis. Mais moi, je prétendais que ce qui se passait ailleurs au Québec se passait à Gatineau, puis ça, c'est assez clairement démontré aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose chez nous d'important, malheureusement. Mais encore une fois, dans des chiffres précis, c'est un travail de moine. Puis j'espère qu'on va avoir l'aide de Québec pour avoir un cadre qui nous permette d'arriver à des montants qu'on va redonner aux contribuables. Vous avez dit ce matin plusieurs millions. Plusieurs, ça commence à trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.